Bonjour Albert, bienvenue à nouveau dans ce podcast, cette fois-ci en studio, je crois que la dernière fois on ne s'était pas de visu, en 3D. Est-ce que tu peux te représenter pour les quelques-uns qui auraient raté le premier épisode il y a quelques temps, nous raconter un petit peu ce que tu fais. Je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Je m'intéresse à comment on forme nos opinions, comment on acquiert de la connaissance. Je fais plusieurs métiers, tous en lien avec cette question d'acquérir de la connaissance, de comprendre un peu mieux comment les choses fonctionnent. Je suis psy, je fais de la thérapie, je revois des personnes en consultation, j'enseigne en psychologie et parfois des cours de sciences cognitives. J'ai des conférences, j'écris des livres, je fais un peu de recherche. Ok, on va parler de, peut-être pas de tout ça, mais on va parler aujourd'hui notamment de s'appuyer en tout cas sur ton dernier livre qui vient de sortir, Neuromania. C'est ça. Le vrai du faux du cerveau. Le vrai du faux sur votre cerveau. Voilà, je mettrai le lien sur le site comme d'habitude. Est-ce que tu peux commencer par me dire pourquoi tu as voulu écrire ce livre ? C'est quoi le point de départ ? Je pense que le point de départ, c'est en faisant des conférences, en intervenant dans différents contextes. On me pose souvent des questions ou on me dit certaines affirmations. Et il y en a qui revenaient sans cesse, soit qu'on me demandait à moi, soit que j'entendais dans le discours public sur soit le fonctionnement de notre cerveau, soit de notre psyché. et qui n'était pas vrai, et limite c'est pas très grave si c'est pas vrai, mais c'était pas vrai et c'était utilisé pour deux raisons principales je dirais. Soit pour vendre des choses, donc quelque part pour arnaquer on va dire des gens, soit pour pousser certaines idéologies, pour justifier certaines pratiques, qu'elles soient des pratiques managériales, des pratiques politiques, des pratiques relationnelles, puisque parfois c'est même dans le cas de relations interpersonnelles, que ce soit au cabinet, etc. Donc je me suis dit, ce serait pas mal d'essayer de remettre un peu une sorte de nuanciation sur plein de croyances comme ça intuitives qu'on a sur notre fonctionnement. Et la deuxième raison, c'était aussi, il y a une sorte de croyance forte que je retrouvais souvent que notre cerveau pouvait expliquer nos comportements, et il y a un modèle en science cognitive qui s'appelle la cognition incarnée, on en reparlera après, que je trouvais très intéressant et que je trouvais assez peu connu du grand public en France, et je me suis dit, pourquoi pas faire une sorte de livre où il y a deux sous-couches, on va dire, une sous-couche de correction des croyances fausses et une sous-couche pour présenter une autre manière de penser le fonctionnement de notre espèce. Ok. On va essayer de débunker un petit peu, il y a beaucoup d'exemples dans le livre, mais on va essayer d'en parcourir quelques-uns, parce que le cerveau, le thème du cerveau est très à la mode depuis quelques années, avec des personnes plus ou moins légitimes pour en parler, sachant que c'est un sujet extrêmement complexe, et puis quand on parle du cerveau même, il faut savoir de quoi on parle, souvent on essaie de parler du fonctionnement des différentes zones, ou alors d'expliquer tout un tas de choses comme tu dis via ça, donc c'est important aussi ce que tu essaies de faire, de peut-être pas tout ramener justement à ça. On va commencer par quelques mythes, tu dirais c'est quoi les mythes les plus importants à débunker, est-ce que c'est, j'en ai quelques-uns en tête là, tu vois, on utilise les 10% de notre cerveau, le cerveau droite-gauche, voilà, ceux qui reviennent le plus, qui sont les plus problématiques. Pour moi les mythes les plus importants à débunker ne sont pas nécessairement ceux qui reviennent le plus, ou ceux qui sont même le plus faux, c'est ceux qui sont ce qu'on appelle les plus performatifs, c'est-à-dire c'est ceux qui vont impacter notre fonctionnement. Par exemple, si on prend le mythe des zones du cerveau, qu'on a une zone pour le langage, une zone pour machin, 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 c'est pas vrai, mais c'est pas très grave, c'est pas en train de changer la vie des gens, si on découvre que c'est pas vraiment la zone du cerveau, mais c'est un réseau étendu dans le cerveau qui s'occupe du langage, pourquoi pas, c'était plus pour montrer, quand je parle de ces mythes-là, en fait je sépare le bullshit de ce que je considère en plus de la sur-simplification. Pour moi la sur-simplification, son problème c'est que c'est dommage, tout simplement, c'est dommage, on est plus complexe, on mérite mieux que ça, et pour moi le travail d'une personne qui veut vulgariser, comme on dit, c'est de maintenir la complexité. Si je vais vulgariser à tel point que c'est trop simpliste, autant ne pas vulgariser, autant me dire, ok, ce sujet est encore trop complexe, on ne sait pas comment le vulgariser, donc on n'en parle pas au grand public, on n'est pas obligé de parler au grand public de tout. Donc ça c'est le côté un peu sur-simplificateur qui pour moi, c'est dommage, c'est appauvrissant sur comment on fonctionne. Mais il y a d'autres qui ont plus un impact, comme par exemple les 10%. Les 10%, si je peux te convaincre que tu n'utilises que 10% de ton cerveau, je peux très vite derrière te proposer des manières d'en utiliser 12, ou 15, ou 20. Donc c'est performatif, ça va peut-être te pousser à dépenser de l'argent, à investir dans une pratique, etc. Donc ça va impacter comment tu crois ? Le cerveau gauche, cerveau droit. Si tu as 17-18 ans, tes parents sont inquiets pour ce que tu vas faire dans la vie, donc qui se disent, ce serait une bonne idée d'emmener Ado-Julien chez un conseiller, une conseillère d'orientation, et que ce conseiller, ce conseiller d'orientation te propose de faire un test pour savoir quel est ton cerveau dominant, et toi tu es perdu entre deux carrières, tu peux devenir soit ingénieur, soit artiste, et bien les résultats de ce test peuvent prendre pour toi une décision qui va peut-être orienter le reste de ta vie, alors qu'elle est basée sur du flanc. Parce qu'on n'a pas un cerveau gauche créatif et un cerveau droit analytique, ou l'inverse. Si on croit qu'on a une sorte de cerveau émotionnel et de cerveau rationnel, et qu'on va utiliser ça pour dire à quelqu'un qu'il ne faut pas avoir d'émotion quand on réfléchit, c'est problématique, c'est performatif, parce que je veux que les gens prennent des décisions parfois avec de la compassion, je veux que des gens parfois aient des colères saines, je veux parfois que des gens acceptent qu'être triste ce n'est pas très grave, et ce pas parce que je suis triste que je deviens quelqu'un de non fiable. Si je vais hiérarchiser le cerveau en cerveau reptilien, cerveau mammalien et néocortex, et dire il faut que je résiste à mes instincts, la métaphore est pourquoi pas, sauf si elle devient une manière de hiérarchiser les gens en disant « eux de toute façon ils ne font que utiliser leur cerveau reptilien, ils sont comme des animaux ». Et là ça devient une source de discrimination et potentiellement de classification des individus. Donc pour moi le problème c'est pas qu'il y ait quelque chose de faux ou de vrai, il y aura toujours des choses vraies ou fausses, c'est de faire attention à ces choses qui sont fausses et qui vont avoir une conséquence, soit sur comment je me perçois, sur comment je perçois les autres. Et c'est pas juste autour du cerveau, par exemple croire que les gens n'aiment pas changer. Quand le Président de la République dit « les Français sont des gaulois réfractaires », ben ça c'est performatif, c'est-à-dire il est en train implicitement de dire « il faut que je passe en force », parce que dans la psychologie, dans le cerveau des gens, ils n'aiment pas changer. Et ça il faut corriger, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai que les gens n'aiment pas changer, la résistance au changement est une propriété d'un système, pas d'individus. Si je dis à quelqu'un « tu habites dans un 60 mètres carrés, je vais te bouger dans un 200 mètres carrés », tu résistes pas le changement. Ou qu'on aurait une incapacité structurelle, par exemple, qui viendrait de notre cerveau préhistorique, à favoriser systématiquement le court terme sur le long terme. Par exemple. Donc ces fausses croyances sont performatives, parce qu'elles vont servir parfois à un discours politique, comme par exemple dans le court-termisme ou dans la lutte contre le réchauffement climatique, ou parfois mercantile, pour vous vendre, nous vendre, à nous aussi, puisque j'en fais partie, des tests pour le cerveau gauche, l'air voudra le style d'apprentissage dans les écoles. Un étudiant, j'en parle pas dans le livre, mais c'est un autre mythe, mais un étudiant qui est en difficulté scolaire, on va lui dire, on va essayer de trouver quel est ton style d'apprentissage, plutôt kinesthésique ou plutôt visuel. Ça fiche quelque chose, en fait. Et surtout, ça impacte derrière, c'est-à-dire cette personne, si on lui dit, en fait, toi tu es pas du tout visuel, tu es plutôt kinesthésique, elle va se dire, en fait, les matières visuelles ne sont pas faites pour moi. Et donc, il va y avoir une sorte de prophétie autoréalisatrice, parce que ça impacte l'accès aux compétences. Ça serait intéressant de prendre quelques exemples, les détailler un petit peu pour qu'on comprenne pourquoi, typiquement, cerveau droit, cerveau gauche, c'est un mythe, et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, et même développé sur la conséquence de ça. Celui-là, ou un autre par lequel tu veux commencer à en faire quelques-uns. On peut prendre cerveau gauche, cerveau droit. Donc le cerveau gauche, cerveau droit, il a des origines, il a plusieurs origines, mais on peut en citer deux. Les premières sont au XIXe siècle, principalement, suite à le XIXe siècle, quand on a commencé à découvrir qu'il y a certaines fonctions qui étaient latéralisées, notamment le langage, avec Paul Broca et certains de ses contemporains, et qui a montré que certains patients qui avaient des problèmes de langage, quand on leur faisait une autopsie après leur mort, on trouvait qu'ils avaient des sortes de lésions sur le côté gauche de leur cerveau, donc sur leur hémisphère gauche. Donc, ça a créé une sorte de localisme fort, que certaines fonctions seraient dans certaines zones ou pas. On fait un saut d'un siècle quasiment, dans les années 1950, avec Robert Sperry, un étudiant Gazaniga, et qui a montré là aussi que certaines fonctions semblent être latéralisées. Donc, on s'est dit, ce qui peut être latéralisé, qu'est-ce qu'on est en train d'opposer dans la société ? Il semblerait qu'il y a les gens qui sont cartésiens, rationnels, et les gens qui sont plutôt créatifs et artistiques. Et donc, ça part pas vraiment de quelque part, ça part un peu de nulle part. Et après, on s'est approprié ce mythe, on l'a poussé de manière très très forte, il y a les gens rationnels, cartésiens, etc., et les gens créatifs. Et qu'est-ce qui explique la différence entre ces deux types de personnes, les cartésiens et ça ? C'est la dominance de leur cerveau. Soit ils sont plutôt à cerveau gauche dominant, soit plutôt à cerveau droit dominant. On peut mesurer, on a fait donc toutes sortes de tests de bidouilles qui sont très faciles à trouver sur internet. Tu tapes sur Google, genre, test cerveau gauche et tout le cerveau droit, cerveau gauche, directement, tu tombes dessus. On reparlera des tests, d'ailleurs. Et derrière, parce qu'encore une fois, il y a tout le temps ces dimensions soit idéologiques, soit mercantiles. Donc là, c'est les deux qui se mélangent. Il y a la dimension idéologique qui dit... Ce qui est idéologique, c'est pas tout le temps politique, c'est juste une croyance sur l'organisation du monde. Que, effectivement, on est soit l'un, soit l'autre. Alors que ce découpage est vraiment très récent. C'est-à-dire, si on revient 300, 400 ans à l'arrière, la majorité des scientifiques étaient aussi artistes. On pensait à Michel-Ange de Vinci, etc. qui faisait de la botanique et qui allait peindre la chapelle Sistine, puis qui allait essayer de créer des armes et des hélicoptères, puis qui allait faire un peu de sculpture. Et donc, il y a le test et surtout, il y a derrière toute une litanie de formations sur comment renforcer ton cerveau faible. Donc, si tu es plutôt cerveau droit, comment est-ce que tu peux faire pour que ton cerveau gauche compense ? Si tu es cerveau gauche, comment tu peux faire pour que ton cerveau droit compense pour que tu puisses utiliser tout ton cerveau, les deux hémisphères, d'une manière qui est très utile. Ok. Les 10% du cerveau ? Les 10% du cerveau... Qu'on utiliserait ce... Voilà. C'est vraiment dans une vision améliorative. C'est quelque chose qui remonte à très... En fait, c'est un mythe qui remonte à très longtemps bien avant le cerveau, qui est le fait qu'on a des pouvoirs cachés quelque part. La télépathie, la kinesthèse, la kinesthèse... ou sa femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont, qui font bouger des trucs toute la journée, des bouts de sparadrap, des bouts de polystyrène avec le truc, et ils vendent des formations. Donc, ça n'a jamais... C'est quelque chose qui a toujours été là bien avant le cerveau. Le fait qu'on a des sortes de potentiels humains cachés, enfouis en nous, que quelqu'un va nous aider à dévoiler. Ça existe depuis vraiment très 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 longtemps. Et ça a juste pris une sorte de vernis neuroscientifique en plus. Et je pense... C'est difficile de trouver vraiment l'origine de ce mythe, mais je pense que ça vient principalement, c'est que quand on monte des IRM, souvent, le grand public voit l'image de l'IRM, il y a des zones qui sont en rouge, et le reste est en gris. Et on pense que c'est juste cette zone qui est activée, et tout le reste du cerveau est éteint, et donc on n'est pas en train d'utiliser tout notre cerveau. Alors qu'on est en train d'utiliser tout notre cerveau. On va reparler des imageries aussi. Oui, voilà. On n'utilise pas tout en même temps. Mais là aussi, derrière, je peux t'aider de te convaincre, que je peux t'aider à décupler. D'accord. Et donc ça sort d'où ce mythe des 10% précisément, et pourquoi c'est bidon, tu sais pas ? J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé. D'accord. En tout cas, pourquoi c'est 10 ? D'accord. C'est étrange un peu. Après, ça a été aussi popularisé par des films Lucie, Limitless, etc. Voilà. Donc aucun fondement ? Non. Aucun. C'est même pire. Une zone du cerveau qui ne reçoit plus d'influx, donc qui n'est plus utilisée, va être utilisée pour autre chose. Elle va être restructurée pour autre chose, en fait. D'accord. Il n'y a pas des zones mortes. C'est très très grave. Cerveau reptilien, émotionnel, rationnel ? Alors ça, on sait très bien d'où ça vient. Ça vient d'un monsieur qui s'appelle McLean, qui est un chercheur, relativement sérieux, on va dire, et qui a fait cette proposition en partant d'une sorte de théorie de l'évolution, que notre cerveau s'est développé un peu en couche et en strate, avec l'évolution. Et donc, si on remonte dans l'arbre phylogénétique, ou phylogénétique, je ne sais plus, on commence par les reptiles qui sont sortis de l'eau, puis il y a eu les mammifères, puis il y a eu nous. Et donc, McLean s'est dit, en fait, le cerveau s'est construit un peu comme ça, en couche, en couche géologique. Et ça, c'est là aussi complètement faux, on va dire, parce qu'on a découvert que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, il y a des reptiles qui ont d'autres structures, et que l'évolution, contrairement à l'image qu'on a, c'est une sorte de gros bordel qui va dans tous les sens, et que ce n'est pas du tout une sédimentation géologique. Mais ça va quand même être utilisé par des entraîneurs comme José Mourinho, qui va dire, utilisez votre cerveau reptilien, je veux des animaux sur le pitch, etc. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont intéressées par l'hypothèse particulière du cerveau reptilien, il y a un livre que j'utilisais pour écrire mon livre, on fait souvent ça, évidemment que je cite, d'un chercheur qui s'appelle Sébastien Le Merle, qui a écrit un livre qui s'appelle Le cerveau reptilien, et où il retrace vraiment l'anatomie de comment une fausse croyance, un faux modèle scientifique continue à perdurer, à être cité assez couramment. Et c'est vraiment un super ouvrage spécifique sur le sujet. Est-ce que tu mets l'idée du système 1, système 2, de Kahneman, en fait, dans la même case, ou alors on n'est pas sur la même, parce qu'on ne parle pas du coup de zone du cerveau qui serait activée, mais on parle de deux modes de fonctionnement, pareil, ça a été très très popularisé, donc le système 1 qui est un peu en mode automatique, et système 2 qui consomme beaucoup plus d'énergie, qu'il faudrait activer. Je ne sais pas si je le mettrais dans la même case, parce que, à ma connaissance, Kahneman, lui-même, admettait que le système 1, système 2 est une sorte de métaphore. C'est une vulgarisation. Je ne pense pas, peut-être que je me trompe, s'il y a des personnes qui nous écoutent, n'hésitent pas à me corriger, mais je pense que Kahneman n'a jamais dit que le système 1 et le système 2 sont des sortes de circuits neuronaux distincts dans le cerveau. C'est plus comportemental, c'est ça ? Oui, c'est plus une sorte d'analogie, de ressenti, on peut ressentir qu'on fait des trucs automatiques, on peut ressentir, et aujourd'hui, de toute façon, on sait que ce n'est pas un modèle vrai, on appelle ça des modèles du traitement de l'information, mais vu qu'on n'a pas de modèle actuel, on utilise souvent des modèles approximatifs pour pouvoir avancer, tout en gardant en tête que c'est approximatif. Le problème, c'est que là aussi, quand ça passe au grand public, on a des gens qui vont faire des formations sur comment contrôler votre système 1, ne pas tomber dans le piège de votre système 1, de votre système 2. Et surtout, Kahneman, il y a plein de gens qui refusent son modèle de base, comme par exemple Gerd Gigerenzer, qui considère qu'on est des êtres assez cohérents au final. Et aussi, dans le modèle de Kahneman, le système 2 n'est pas infaillible. Je ne sais pas, si je prends une personne qui croit que la Terre est plate, elle passe énormément d'énergie et de temps à lire, à éplucher des photos, etc. en système 2 à fond, pour renforcer leur croyance. Et le système 1 peut être aussi très très bon. Un joueur expérimenté de jazz, il faut qu'il fasse un solo de musique, il faut qu'il le fasse en système 1 et pas du tout en système 2, si le système 1 et le système 2 existent. Donc, c'est une sorte de métaphore qui, dans certaines situations, peut être utile et dans d'autres, peut être abusive. Oui, puisque le message de Kahneman, en gros, c'était plutôt de dire, attention, il y a des fois où on est en système automatique, alors qu'on devrait prendre le temps, en gros, de réfléchir un petit peu plus, parce que notre intuition peut nous tromper. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y a des papiers. En tout cas, je n'ai aucun papier en tête de Kahneman qui dit, et mon système 1, il est dans cette zone du cerveau, et mon système 2, il est dans cette zone du cerveau, etc. Il y a d'autres de ces mythes fondateurs, entre guillemets, que tu veux débunker maintenant, là, qui te semblent importants ? Je pense que c'est pas mal, les mythes qu'on a déjà couvert. Alors, comment, pourquoi en fait, tu dirais que ces mythes persistent autant ? Je pense que la première raison est de notre faute, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche. C'est vraiment tout simple. Là, en venant... Le cerveau. Le cerveau, oui. On ne sait pas comment ça marche. Donc, c'est difficile d'aller corriger tant qu'on n'a pas une autre réponse satisfaisante. Là, en venant dans le métro, parfois, je vais voir s'il y a de nouveaux avis sur le romania qui sont sortis. Je fais un peu une sorte de tour sur la FNAC, etc. Et je vais parfois sur Amazon, même si je recommande d'acheter le livre d'ailleurs. Et sur Amazon, en général, j'ai de l'assez pour l'avis. Et là, je vois qu'il y a un avis, genre une étoile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je vais lire l'avis. J'ai aucun problème à avoir de mauvais avis. Mais l'avis, c'était... Boum, Moukébert, dans son livre, nous explique que le localisionisme, c'est pas vrai, machin. Mais il ne propose rien d'autre. Il dit, en fait, je n'ai rien d'autre à vous proposer. Et c'est supposé être une mauvaise critique. Moi, je l'apprends bien. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire, la personne est frustrée et je le comprends. Mais c'est un peu ça, ce que je voulais dire. C'est-à-dire, le but du livre, c'est de dire, on ne sait pas. Et ce n'est pas grave. Et c'est comme ça que ça marche. Mais en attendant, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas savoir ce qu'il faut. Je ne sais pas. Ma voiture tombe en panne. Je ne sais pas ce qu'elle a. Mais je sais que si je mets du coca à la place de l'essence, ça ne va pas la réparer. Je sais que si je prends le volant et je le tourne 90 degrés à gauche, puis 90 degrés à droite, ça ne va pas la réparer non plus. Et donc, je pense qu'une des premières raisons, c'est qu'on n'a pas de la bonne réponse. Et donc, beaucoup de personnes vont dire, tu critiques, tu critiques, mais qu'est-ce que tu as à proposer ? La deuxième, c'est que parfois, ces modèles font écho à une sorte de ressenti subjectif de la personne. C'est-à-dire, ou bien sont renforcés par un découpage sociétal. C'est-à-dire, quand on parle, par exemple, du cerveau gauche, du cerveau droit, créatif, analytique, on va se dire, ce n'est pas si déconnant, parce que l'école est organisée en matière scientifique, matière littéraire. Les sciences sont organisées en sciences dures et sciences molles. C'est vrai que les artistes, en 2024, ne sont pas hyper férus de statistiques. C'est vrai que les statisticiens ne sont pas hyper férus de poésie et d'alexantrin. Et donc, pourquoi pas, biologiquement, ce ne serait pas une sorte de miroir de ce qu'on est en train de voir. Mais ça, c'est un énorme biais, c'est qu'on est en train de regarder... On post-rationalise, on justifie. Oui, on post-rationalise une organisation sociétale qui est, encore une fois, hyper récente. C'est-à-dire, ce découpage entre les arts et les sciences, par exemple, est très, très récente. Et d'ailleurs, moi, par exemple, j'ai fait ma licence à l'université américaine de Beyrouth. Ma faculté, c'était la faculté des arts et des sciences, puisque c'est hérité d'un modèle du 19e siècle, où les arts et les sciences étaient encore considérés comme beaucoup plus proches que, par exemple, l'ingénierie ou la médecine. Donc, il y a la faculté de médecine, la faculté de engineering, la faculté de business et la faculté des arts et des sciences. Donc, les gens en business sont éloignés des arts et des sciences. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce côté où ça fait écho à un truc de... Intuitivement, ça a l'air de tenir la route. Et les 10%, c'est juste, c'est flatteur. J'ai des capacités... Oui, puis c'est difficile de remettre des choses qu'on a entendues depuis tout petit ou qui ont des croyances qui ont été fondatrices dans notre personnalité, parce que, justement, un jour, on nous a dit, ah bah, toi, t'es cerveau droit. Et donc, voilà, si on dit, bah, en fait, ça n'existe pas, la patte artistique, etc. Comment est-ce que ces différents mythes ont influencé, justement, certaines de nos structures sociétales ou dans le monde de l'entreprise, où il y a aussi, tu vois, des tests auxquels, quand on a passé quelques années d'entreprise, on a tous fait des tests de personnalité, voilà, ou même sur des problématiques que je traite beaucoup dans le podcast, sur les enjeux, les enjeux de société ou les enjeux écologiques. J'avais reçu Sébastien Bollor, là-dessus, par ailleurs très sympathique, mais qui a une thèse un petit peu, justement, sur cette guerre entre différentes parties de notre cerveau, voilà. Qu'est-ce qui est fondamental de comprendre là-dessus sur ce que ça détermine ? Je pense que le fil d'Ariane a un peu de ces différents mythes, parce qu'il y a quand même un fil qui les lie, c'est l'individualisme. C'est-à-dire, on va ramener des problématiques qui sont rarement personnelles, à une dimension purement personnelle. Le réchauffement climatique existe les lobbies, les intérêts économiques, les intérêts politiques, etc. Ça devient le striatum de l'individu qui ne peut pas résister à la gratification instantanée. En entreprise, existe les conditions de travail, la rémunération, la sécurité psychologique, la maltraitance potentielle, etc. Ça devient une question de la personnalité du salarié. En médecine, parce que le livre, il y a l'entreprise, la médecine et la politique. En médecine, existe une relation pourrie, une hygiène de vie, une qualité de vie qui est très mauvaise, une précarité, et c'est la faute à un déséquilibre chimique de la sérotonine qui fait que la personne est déprimée. Exit les algorithmes, l'architecture du choix, Elon Musk qui fait n'importe quoi, c'est la faute à la dopamine qui fait que les gens restent sur les réseaux sociaux. Donc il y a comme tout le temps une sorte de réductionnisme à l'individu, des problématiques indépendamment de si c'est le meilleur niveau explicatif. En gros, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'on fait partie de ce qu'on appelle des systèmes complexes. Dans les systèmes complexes, il y a tout le temps cette notion de bon niveau explicatif. Selon ce qu'on est en train d'essayer d'étudier, on peut expliquer un même phénomène à différents niveaux explicatifs. Par exemple, je tombe amoureux, je peux expliquer ça au niveau explicatif, à un niveau explicatif moléculaire, chimique. Si je sais, on ne sait pas comment faire, mais théoriquement, on pourrait le faire. Je peux l'expliquer au niveau biologique, chimique. Je peux l'expliquer au niveau neuronal. Je peux l'expliquer au niveau cérébral. Je peux aussi l'expliquer au niveau psychologique. Qu'est-ce que la personne ressent ? Physiologique, comment son cœur s'accélère. Interpersonnel, comment est-ce que les deux personnes sont en train de se regarder les yeux dans les yeux. Culturel, est-ce qu'ils se roulent des pelles ou est-ce qu'ils se caressent les oreilles ? Et pour chaque sujet, il faut trouver quel est le bon niveau explicatif. Parfois, un niveau explicatif peut être utile. Quelqu'un a une maladie d'Alzheimer, c'est important de regarder son cerveau. Il a une maladie d'alzheimer. Il a une maladie dégénérative. Et parfois, le niveau organismique n'est pas le bon. Quelqu'un fait un burn-out parce qu'il se fait maltraiter depuis des années. Il bosse comme un fou sans prendre aucun jour de congé. C'est un peu comme si quelqu'un, l'exemple que je donne dans le livre, c'est comme si tu prends une batte de baseball, tu exploses le genou de quelqu'un et tu veux comprendre en étudiant le genou pourquoi il s'est pété. Il s'est pété parce que quelqu'un a foutu une batte de baseball dessus. Et donc, de dire, avant qu'on veuille tout réduire à l'individu, assurons-nous de si c'est le bon niveau explicatif pour le sujet qu'on est en train d'explorer. Je ne suis pas en train de dire que le niveau individuel n'est jamais le bon. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de tendance de tout ramener au niveau individuel alors que plein de fois, dans plein de cas que j'expose dans le livre, ce n'est pas le bon. Oui, et tu as énormément du discours autour du cerveau qui sert à corroborer ça. Exactement. On va apporter une sorte de vernis neuroscientifique pour justifier une idéologie individualiste. Cette idée qu'on a une pleine liberté individuelle et que donc, quand on veut, on peut. La méritocratie, par exemple. La méritocratie, etc. Ok. Ça va faire un petit peu d'histoire pour comprendre comment on est arrivé aussi à construire ça et comment l'histoire de la recherche justement sur les neurosciences a façonné un peu cette vision actuelle, l'approche cartésienne ou l'approche réductionniste. Quels sont les trucs qu'il faut comprendre sur cette discipline pour voir comment elle a évolué, comment on est parti sur certaines certitudes qu'on est en train de déconstruire ? Du coup, ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Le premier chapitre du livre, c'est vraiment un récap historique de comment est-ce qu'on est arrivé là. Parce que, comme tu dis, pourquoi cerveau gauche, cerveau droit ? Pourquoi le localisationisme ? Pourquoi tout ça ? Et il y a des raisons historiques. C'est-à-dire, la méthode scientifique a une très forte impulsion réductionniste. C'est quoi le réductionnisme ? C'est quelque chose qui a été très utile, qui nous a permis de faire des progrès comme jamais dans l'histoire. Donc, c'est pas du tout une sorte de critique du réductionnisme comme ça, il faut jamais être réductionniste. Et qui consiste à étudier les plus petites parties d'un système pour comprendre son fonctionnement. Donc, tu veux comprendre comment fonctionne une caméra, tu la démontes et tu vois, ah, là, il y a ça, qui s'occupe de ça, ce bouton, il ouvre l'objectif, ce bouton, il fait ci, ce truc, tu peux mettre le film dedans si c'est une caméra à pellicule, etc. etc. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas appliquer cette même méthode qui est très issue de Descartes, on découpe tout et on étudie bout à bout qu'est-ce que ça fait. Et donc, on a appliqué ça au cerveau et ça a très très bien marché. Ça nous a permis de comprendre comment fonctionnent les neurones, comment fonctionnent les synapses, c'est quoi les neurotransmetteurs. Ça nous a permis vraiment d'avancer beaucoup. Le problème, c'est que, allez, on va dire sur les 20, 30, 40 dernières années, on est dans une sorte d'impasse. on n'avance plus vraiment sur des choses qui peuvent être très communes, donc c'est pas des choses rares. Par exemple, sur la dépression, on a mis 20, 30, 40 milliards de dollars, je sais plus combien, sur les 25, 30 dernières années, on a récupéré plus de données que jamais. Ça a donné pas grand-chose. L'approche réductionniste est en train de s'essouffler face à un organe qui semble être complexe et surtout un organe qui est dépendant du contexte. On est en train de réaliser que quand on enlève le cerveau, on le découpe, on ne sait pas comment remettre bout à bout parce qu'il y a des choses qui, par exemple, il y a une problématique qu'on peut citer, c'est les propriétés émergentes. Il y a certains systèmes où la somme des parts est supérieure aux parts collées bout à bout. C'est pas un truc juste sur des trucs comme le cerveau, etc. On peut prendre les embouteillages. Les embouteillages, c'est une propriété émergente. On ne peut jamais comprendre un embouteillage en étudiant une voiture ou en étudiant le moteur d'une voiture. Tu as besoin d'avoir plusieurs voitures pour pouvoir comprendre comment se forme un embouteillage par définition. C'est une propriété émergente. Ou la chenille et le papillon qui émergent en papillon. qui émergent. Là, ça reste quand même causal dans le sens où tu peux suivre la chenille. Tu peux donc prendre une chenille et étudier comment elle devient papillon. Mais à l'embouteillage, tu prends une voiture, ça ne marche plus. Il se trouve que le cerveau est un organe dépendant du contexte. Donc, je ne peux pas comprendre comment fonctionne un cerveau si je veux comprendre la cognition sociale. Il faut qu'il y ait d'autres cerveaux pour que la personne puisse parler avec quelqu'un. Et donc, ce découpage aujourd'hui, mettre des gens dans des IRM par exemple, je suis en train d'étudier un cerveau dans une IRM. Après, je suis en train de faire le postulat que le cerveau dans une IRM en train de regarder à l'écran une scène d'amour est en train de faire la même chose qu'un cerveau qui est en date dans un restaurant. Donc, ça, c'est des limites intrinsèques aussi à ce qu'on peut étudier finalement et à ce qu'on peut savoir parce que comme on n'arrive pas à organiser scientifiquement le contexte qui nous permettrait de comprendre certaines choses, c'est quoi ? On appelle ça la validité écologique et c'est un des grands grands défis qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'IRM portable et c'est une sorte de limite technique pour le moment qu'on a. Et effectivement, c'est spécifique à des sujets qui sont dépendants du contexte comme le cerveau. Mais par exemple, si je veux étudier comment un verre se casse, je peux très facilement aller l'étudier dans n'importe quel environnement. le verre ne change pas sa propriété. Si je suis ici ou d'or, il y a la température, la pression, s'il y a des gens qui vont me dire non, c'est différent selon l'altitude. OK, mais dans des conditions normales de température et de pression comme on dit pour ceux qui se souviennent de leur cours à l'école, les CNTP, c'est un peu pareil. Je peux recréer CNTP un peu partout. Alors que pour le cerveau, ce n'est pas possible. Il y a toujours un contexte. Être chez moi sur mon sofa en train de zoner devant ma console, si quelqu'un m'emmène ailleurs, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Rien que quelqu'un qui m'observe, ce n'est plus la même chose. Et donc, vu que la science se base sur de l'objectivation, on est face à un sujet qui est beaucoup plus difficilement objectivable et dont l'objectivation modifie le fonctionnement. OK. Donc, on galère. On va revenir justement sur les IRM aussi pour comprendre comment ça marche parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi là-dessus. Si on parle aussi de localisme ou distributivisme, donc le fait qu'on observe où est-ce que ça joue dans le cerveau par rapport à quelque chose qui se passe partout en même temps. Oui. Donc, suite aux études de Broca et plein d'autres études, on avait tendance à aller vers une sorte de localitionnisme que différentes zones du cerveau font différentes choses. Et il faut savoir que le cerveau a toujours été comparé à la technologie la plus développée d'une période. C'est-à-dire quand Descartes et Wallis et Stenon étudiaient le cerveau, ils le comparaient souvent à la technologie la plus développée de l'époque qui était les automates. Quand l'électricité a été découverte, on s'est dit OK, c'est l'électricité. Dans les années 50, 60, 70, 80, le cerveau, c'était l'ordinateur. Donc, l'ordinateur a une carte graphique, notre cerveau a un cortex visuel, l'ordinateur a une carte son, le cortex auditif, un CPU, un processeur, c'est le cortex frontal, la mémoire vive, c'est la mémoire à court terme, le disque dur, c'est la mémoire à long terme. Et donc, c'était très pratique de penser le cerveau comme des sortes de modules, comme un ordinateur. On a des modules qui font ça, qui font ci, qui font ça. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui croit à un localisme fort. Aujourd'hui, on pense que le cerveau fonctionne de manière distribuée. Ça ne veut pas dire que tous les neurones peuvent faire toutes les fonctions, mais on pense que si on prend un amas de neurones, par exemple, ces amas de neurones appartiennent à plusieurs différents réseaux et c'est par réseau que les fonctions émergent. Et surtout, surtout, on a découvert des cas qui ne sont pas supposés d'exister, mais qui existent. Par exemple, dans le livre, je cite le cas d'une personne et je regrette un peu de ne pas avoir mis la photo parce que je pense que les gens ne sont pas en train de prendre conscience de ce que ça veut dire. c'est un monsieur qui était en France, qui avait mal à la jambe, qui avait genre dans les 40-50 ans, il bosse, il a trois enfants, etc. Il va voir son médecin qui lui dit qu'il ne trouve rien dans sa jambe et qui lui dit pourquoi on ne passe pas un IRM pour voir si c'est quelque chose au cerveau. Il passe une IRM, il n'a quasiment pas de cerveau. Il a genre 70% de sa boîte crânienne qui est remplie de liquide. Ok. Et son cerveau est un peu poussé. Je vais te montrer la photo. Je ne sais pas si on pourra la mettre sur le site. Et là, ça montre qu'en fait, le cerveau est beaucoup plus modulable et modulaire que ce qu'on croit. Donc, imagine, tu vas faire une IRM et tu te retrouves avec ça. C'est un peu le... Il faut imaginer la fameuse photo d'Omer Simpson. Oui, il faut imaginer la photo d'Omer Simpson. C'est une très bonne analogie avec un petit petit truc. Tout le noir, ça, c'est des cavités vides. Et ce monsieur fonctionnait normalement. Il a des enfants, il a un boulot, il va au travail, il s'habille tous les matins. Et donc, ça a vraiment... On a réalisé que le cerveau est beaucoup plus plastique, comme on dit, beaucoup plus dynamique que ce qu'on croit. Et il y a de très faibles chances qu'il y ait une sorte d'appareillage de là, c'est la vision, là, c'est machin. Encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes les zones peuvent faire tout et n'importe quoi. Un cerveau qui se développe normalement veut avoir une grande partie de ces informations visuelles qui commencent à être traitées par le cortex occipital puis ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que le cortex occipital ne fait que ça. Mais il peut être impliqué dans d'autres fonctions aussi. Et ça ne veut pas dire que la vision est dans le cortex occipital. Là, aujourd'hui, on est dans l'analogie informatique. Oui, aujourd'hui, on est dans l'IA. On a abandonné l'ordinateur, on est passé à la nouvelle technologie qui est l'IA. Avec ce truc de Neuralink où on a une vision aussi où on va revenir après sur le fait que le cerveau peut fonctionner de manière totalement indépendante ou qu'on peut l'uploader quelque part. Je voudrais aussi, pour rester un peu sur l'histoire, comment aussi certains présupposés philosophiques d'une époque influent les différentes images au-delà de la technologie qui avancent et on découvre des nouvelles choses et on pense qu'à chaque fois qu'on a craqué le truc et qu'on a de nouvelles certitudes. Comment le contexte aussi historique peut jouer sur la perception ? que j'aime beaucoup qui dit la connaissance est fille de son époque. C'est-à-dire la connaissance ne se crée pas dans un vide sidéral. On veut tout le temps dire la science est objective, la science objective mais ce n'est pas vrai. La méthode scientifique est objectivante mais le questionnement scientifique est tout le temps subjectif dans le sens où il est coloré par l'époque. Je ne vais pas penser à explorer quelque chose si je ne peux pas avoir l'idée d'explorer cette chose. Et donc, par exemple, au début, les modèles dualistes de Descartes, le corps et l'esprit, c'était très simple de dire à l'esprit, en fait, le siège c'est le cerveau. D'ailleurs, je pense que c'est Descartes, peut-être que je me trompe là aussi, qui avait dit que le lien, c'était une glande dans le cerveau qui s'appelle la glande pinéale qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains cercles un peu new age, un peu mystique, stimule ta glande pinéale parce qu'elle est le siège de ton âme. Après, quand on a abandonné le dualisme, en tout cas, dans certains cercles, on a abandonné le dualisme, on est passé à une autre forme de dualisme où ce n'est plus le corps et l'esprit, c'est devenu le corps et le cerveau. Donc, on a juste remplacé par un tour de passe-passe l'esprit par le cerveau et on a continué à les séparer les uns des autres. Avec cette idée en creux où se trouve l'âme. Et que surtout que le cerveau c'est devenu une sorte de chef d'orchestre à qui les règles du monde physique n'obéissent pas de la même manière que le reste du corps. Parce que le cerveau crée cette propriété émergente qu'on appelle notre psyché. En philosophie, on appelle ça la phénoménologie, c'est-à-dire on a une sorte de vécu. La conscience aussi. Être Julien, ça veut dire quelque chose pour toi. Être Albert, ça veut dire quelque chose pour moi. Et c'est difficile de l'abandonner comme ça et de se dire du coup c'est très intuitif là aussi alors qu'il faut qu'on sépare tout le temps le fonctionnement biologique du ressenti subjectif. Par exemple, là on se regarde ni toi ni moi on est en train de ressentir les opérations même pas des opérations mais des activations synaptiques de notre cerveau. Il y a le ressenti subjectif, on se voit et il y a le substrat biologique qu'on ne comprend pas très bien encore. Et puis il y a les fameux neurones du cœur ou de l'estomac et ça a été par extension aussi. Et dans le cerveau il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'idée, il n'y a que des neurones qui sont en train soit d'envoyer un signal soit de ne pas envoyer un signal. Et ce saut entre ces deux il va être très influencé par chaque époque par comment est-ce qu'on va résoudre ces niveaux explicatifs, comment est-ce que des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène peuvent s'organiser d'une telle manière pour que moi j'émerge. La philosophie dominante qui vient orienter justement ? Alors aujourd'hui la philosophie dominante qui vient orienter c'est clairement aussi très impacté par les ordinateurs et la technologie c'est que le cerveau est un organe de traitement de l'information. Information processing. Et il y a un chercheur qui est un peu fou mais que je trouve hyper stimulant qui s'appelle Kemero et qui dit écoutez les gars et les meufs si ça se trouve on se trompe si ça se trouve le cerveau n'est pas un organe représentationnel il ne fonctionne pas du tout comme une IA ce n'est pas vraiment une sorte de traitement de l'information et des données et on est tous en train de mettre à nouveau tous nos oeufs dans le même panier et donc il a écrit un livre aussi que je cite qui s'appelle Radical Embodied Cognitive Science où il essaie de proposer une autre manière de penser le cerveau le cerveau n'est plus un organe de traitement de l'information mais qui fait autre chose de manière qu'on appelle non représentative le livre est assez ardu assez technique mais s'il y a des gens qui sont intéressés par ça c'est vraiment un livre hyper stimulant une vision très très stimulante de notre fonctionnement d'où vient ce besoin d'avoir des explications simplistes en fait sur un sujet justement aussi complexe parce qu'on comme tu dis finalement on se rend compte que j'imagine qu'il y a plusieurs écoles aussi et qu'il y a plusieurs écoles et puis ce besoin aujourd'hui qu'on voit de trouver une légitimité finalement dans les neurosciences on voit ça dans les discours New Age comme tu as dit on voit ça dans les tests entreprises voilà je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça le premier c'est que pardon le premier c'est que il y a un article que je cite dans le livre qui s'appelle l'allure séduisante des neurosciences il semblerait que quand on rajoute des informations neuroscientifiques à une explication qu'elles soient utiles ou pas on évalue l'information comme plus sérieuse c'est comme mettre une blouse blanche comme mettre une blouse blanche mettre une photo d'une IRM un EEG ou dire genre la zone le cortex préfrontal dorsolatéral ça fait plus sérieux même si c'est absolument pas pertinent sur ce que je dis deux on a toujours envie de comprendre je pense pas que les gens aiment bien l'explication simpliste les gens aiment bien les explications si une explication est très confuse on la comprend pas donc on la rejette si une explication est claire on l'accepte et c'est plus facile de faire des explications claires avec des choses simplistes que de faire des explications claires avec des choses complexes et compliquées mais je pense que tout le monde est capable de comprendre des choses complexes si on arrive à les transmettre et ça c'est la responsabilité des vulgarisateurs et donc il y a ce vernis neuroscientifique d'ailleurs plein de fois dans la majorité écrasante des choses où j'entends des gens citer des neurosciences neuf fois sur dix c'est pas des neurosciences moi je fais des conférences souvent on me demande des conférences sur les biais cognitifs quand on va me présenter on va dire et on a aujourd'hui avec nous le docteur Albert Moukébert qui va nous expliquer les dernières découvertes en neurosciences autour des biais cognitifs alors que les biais cognitifs c'est pas des neurosciences c'est de la psychologie cognitive on parlait tout à l'heure de Kahneman Kahneman c'est 1970 1974 je pense son article avec Tversky la première IRM fonctionnelle c'est 1971 donc on est 30 ans avant ou 27 ans avant 26 ans avant je sais plus les maths c'est l'étude comportementale qu'on fait c'est l'étude comportementale voire cognitive genre la psychologie mais quand je fais des confs je pense que les gens qui m'invitent et je les critique pas c'est une sorte d'effet de mode d'effet de scientificité aussi moi qui ai la double casquette j'ai fait une fac de psycho et une thèse de neurosciences j'ai toujours un peu eu le cul entre ces deux chaises où on considère la psychologie comme quelque chose de pas sérieux c'est des sciences humaines et les neurosciences comme un truc vraiment ça envoie ça envoie quoi il y a des images il y a des mesures il y a des scanners il y a de l'ocytocine de la dopamine de la sérotonine c'est pas comme quand on parle de l'inconscient ou des émotions ou de choses comme ça un peu plus fantasmées et donc je pense qu'il y a ce vernis qui donne une sorte d'allure ou même des gens qui sont anti-scientifiques qui disent vous les scientifiques vous êtes trop cartésiens etc et ça me fait vraiment marrer quand je suis dans des tables rondes ou des choses il y a des personnes new age et encore une fois j'ai rien contre les personnes mais c'est plus drôle parce qu'ils peuvent passer d'une phrase à l'autre en me disant vous voulez tout mesurer vous êtes trop cartésiens et une phrase derrière ils disent mais les neurosciences ont montré que je suis en train de décider est-ce que vous voulez utiliser les neurosciences ou est-ce que les critiquer vous ne pouvez pas faire appel aux neurosciences et la phrase d'avant qui était en train de dire que c'est hyper absurde les neurosciences ne servent à rien donc je pense qu'il y a ce truc ça donne une sorte d'assise où les gens se disent si c'est neuroscientifique donc c'est plus vrai alors que si seulement ils savaient que les neurosciences sont infiniment moins matures que certaines branches de la psychologie cognitive par exemple qu'est-ce qui est on parlait du new age qu'est-ce qui est le plus utilisé aujourd'hui justement pour venir justifier des tests du new age qui toi te semblent parfaitement les neurotransmetteurs farfelus dopamine, sérotonine, ocytocine machin booster votre ocytocine faites un câlin à quelqu'un pour augmenter votre ocytocine bullshit allez machin machin oui bullshit ou en tout cas on ne sait pas ou super éloigné de comment ça marche le cytocine fait des tonnes de trucs autres que l'attachement les IRM quand c'est possible des chercheurs ont trouvé la zone qui machin qui fait ci qui fait ça les modifications cérébrales ça on adore les grands méditants on a vu que leur cerveau a changé on va prendre Mathieu Ricard son cerveau a changé après la méditation oui mais Ribéry son cerveau a changé après le foot et son cerveau change selon ce que tu fais dans ta vie donc si ton cerveau change c'est normal c'est le but et dans la même lignée de ce changement la neuroplasticité là aussi c'est genre le truc booster votre neuroplasticité atelier pour apprendre comment améliorer votre neuroplasticité c'est vraiment des mots dopamine oui les neurotransmetteurs on a dit ocytocine mais par exemple la neuroplasticité c'est vraiment très intéressant parce que la neuroplasticité c'est juste de l'apprentissage si je te dis 72 422 et je te demande de répéter tu peux répéter parce qu'il y a eu quelque chose de neuroplastique pour que tu gardes la trace mnésique dans tes neurones mais si moi je dois te vendre une formation où je te dis viens améliore tes capacités d'apprentissage versus viens améliore à mieux contrôler ta neuroplasticité il semblerait que les gens trouvent que la neuroplasticité c'est plus sexy ok on n'a pas le temps de tout débunker mais ça pourrait être un épisode dédié je voudrais revenir un peu sur les méthodes aussi les limites pour comprendre comment fonctionne l'imagerie cérébrale qu'est-ce qu'on voit quand on dit qu'une zone des cerveaux est activée qu'est-ce que ça nous dit en fait donc il y a plusieurs déjà je ne veux pas juste qu'on soit en train d'être un peu négatif genre l'imagerie cérébrale est une révolution il n'y a rien à dire là dessus etc mais c'est une révolution qui est encore à son début encore une fois on surestime énormément combien c'est ancien l'imagerie cérébrale mais la première étude d'imagerie cérébrale c'est 1991 donc il y a une trentaine d'années ce qui est genre comme si c'est avant-hier et donc qui dit nouvelle technologie dit qu'il y a plusieurs choses qui sont encore pas au point la première c'est que la résolution n'est pas top nos IRM nos meilleurs IRM aujourd'hui leur résolution donc sur le téléphone il y a les pixels en IRM on a des voxels un voxel c'est presque un demi million de neurones pour les meilleurs IRM pour d'autres c'est des millions voire des milliards parfois donc on n'est pas en train d'observer du tout des neurones individuels pas une dizaine de neurones pas une centaine de neurones c'est un peu pari observé d'un satellite ou prendre avec son téléphone portable qui fait un mégapixel une photo je sais pas de la tour Eiffel et essayer de voir qu'est-ce que les gens sont en train de manger dans un restaurant c'est un peu compliqué donc on a un problème de résolution on a aussi un problème de signal c'est que c'est pas une mesure directe de l'activité cérébrale c'est un supposé qui est fort mais qui est assez solide où on mesure l'oxygénation ça s'appelle le signal BOLD Blood Oxygen Level Dependence le signal on fait le présupposer que quand quelqu'un est en train de faire une tâche les zones impliquées dans cette tâche donc les réseaux parce que c'est pas du localitionnisme les réseaux impliqués dans cette tâche vont demander plus d'énergie donc plus d'oxygène on peut dans un champ magnétique orienter les atomes d'oxygène et après mesurer quelles sont les zones qui sont en train d'avoir plus d'oxygène mais il y a un gros problème qui va très vite se présenter à nous c'est que tout le cerveau est actif parce qu'on n'utilise pas 10% de notre cerveau et donc si moi je fais une IRM de ton cerveau je vais avoir tout ton cerveau qui a des signaux BOLD qui sont en train d'apparaître donc pour résoudre ce problème on fait ce qu'on appelle une soustraction cognitive c'est quoi une soustraction cognitive ? c'est je te mets dans la machine une IRM je prends une photo de ton cerveau entier je te demande de faire une tâche et juste cette tâche par exemple je vais te demander de lever la main je vais reprendre une autre photo et je vais soustraire la photo 2 de la photo 1 je vais dire ok là j'ai son cerveau quand il n'est pas en train de bouger là j'ai son cerveau quand il a bougé le bras je fais une soustraction et les zones qui sont différentes entre la première et la deuxième photo je peux dire c'est probablement les zones du bras mais si ça se trouve tu as eu un mouvement de gaz tu as pensé à qu'est-ce que tu veux dîner ce soir tout ça va être encodé quelque part donc je me trompe et donc l'image à la fin doit subir un autre encore niveau d'interprétation qui est un calcul probabilistique quelle est la probabilité quand j'ai fait des IRM à 20, 30, 40, 50, 60 personnes pour égaliser le fait que tu as levé le bras mais tu t'es dit qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir tu as levé le bras et tu as pété tu as levé le bras et tu as pensé à un truc qui t'énerve on prend le nombre et puis on va faire des calculs probabilistiques pour chaque individu et pour tout le monde de quelles sont les probabilités que dans toutes ces zones qui se sont qui ont demandé plus donc on va dire activées mais qui en réalité ont demandé plus d'apport d'oxygène face à une certaine tâche quelles sont les zones qui ont été qui ont plus de chances d'être impliquées dans la tâche que je suis en train d'étudier et donc l'image finale que les gens voient dans des journaux etc. avec ces couleurs de rouge d'orange de jaune souvent intuitivement tout le monde se dit ce que ça représente c'est l'intensité de l'activation donc plus c'est foncé plus c'est intense et moins c'est foncé moins c'est intense mais en fait c'est complètement faux ces couleurs représentent le calcul probabilistique de combien est-ce qu'on pense que cette zone est impliquée dans la tâche qu'on est en train d'étudier donc plus c'est foncé et plus il y a une probabilité qu'on est bon et moins c'est foncé et moins il y a une probabilité qu'on est bon on n'est pas en train d'observer le cerveau on n'est pas en train d'observer la seule manière d'observer vraiment le cerveau c'est de foutre des électrodes et d'avoir des mesures directes et ça on ne va pas le faire c'est l'exemple du cas du saumon mort et du faux positif ça c'est encore autre chose donc il y a les prix Nobel que tout le monde connait et il y a quelque chose qui s'appelle les IG Nobel c'est des Nobel un peu un peu marrants mais qui sont quand même assez intéressants et donc il y a un chercheur qui a foutu un saumon mort dans une machine IRM donc le saumon est mort on sait qu'il est mort il le ramenait sur le poissonnier ou je ne sais pas où il a montré qu'on peut quand même trouver un signal bold et qu'on peut trouver quand même des activations dans le cerveau du saumon alors qu'il est mort et c'était pour mettre en garde les extrapolations à partir d'études IRM donc ça c'est d'un côté technique d'un côté technique on a un signal qui est très dégradé mais qui est meilleur que tous les signaux qu'on a eu au cours de l'histoire après il y a le côté méthodologique c'est que toutes les données IRM qu'on a aujourd'hui dans le monde c'est des personnes allongées dans une IRM dans un labo ou dans un hôpital en train souvent de regarder un écran avec un petit bouton pour faire des tests de réaction parfois et en recherche nous on sait que c'est une limite énorme on sait qu'on n'a pas de validité écologique sur nos études IRM parce qu'on n'a pas d'IRM portable donc je ne peux pas savoir mais ça va passer au grand public en généralisation sur le fonctionnement du cerveau dans son milieu naturel ce qui n'est pas vrai donc on va montrer à quelqu'un une scène d'amour dans un film et après chez le grand public ça va être voilà les zones impliquées de votre cerveau quand vous êtes amoureux on va montrer à quelqu'un des choses disons pour reprendre ce qu'on parlait tout à l'heure sur l'ostriatum on va montrer des images de gratification ou est-ce que tu veux de l'argent maintenant ou dans deux semaines est-ce que tu veux manger un sneakers maintenant ou un brocoli dans une semaine ou je ne sais pas quoi j'invente on va voir disons que l'ostriatum s'active et ça ça va être extrapolé en mode voilà pourquoi vous n'arrivez pas à résister à pourquoi vous allez acheter un billet d'avion quand vous voyez une pub dans le métro et c'est pour ça qu'on est foutu pour le climat il y a un saut explicatif à partir d'études qui sont très importantes pour qu'on puisse avancer mais qui sont très 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 limitées ça devient une sorte de généralisation sur un fonctionnement dans un autre milieu où ça n'est plus du tout adapté du tout et il y a certains chercheurs qui considèrent qu'aujourd'hui les données IRM c'est un peu une sorte de nouveau détecteur de mensonges qui ne ferait vraiment pas mature et qui ne devrait jamais être utilisé pour généraliser sur un fonctionnement en milieu naturel il y a plein d'autres problèmes dont tu parles il y a aussi le truc classique de biais de publication par exemple l'orientation interprétation de chercheurs laboratoires tu en as parlé limite technologique tu as une question est-ce qu'on peut observer finalement la pensée tu vois pas encore on peut observer la pensée dans le sens où on peut observer des activations cérébrales de manière indirecte ou mettre des électrodes et observer de manière directe mais genre je te prends là comme ça je t'ai pas fait rien calibrer je t'ai pas montré d'image je t'ai pas montré parce que on va me dire il y a des articles qui ont montré qu'on a reconstruit par exemple ce qu'une personne est en train de voir à partir de son signal IRM c'est pas comme ça que ça marche genre ces personnes on leur a montré des choses on a enregistré leur cerveau puis on a mis ça dans un algorithme d'IA qui va faire du big data puis on leur a montré ces mêmes choses et l'algorithme a deviné qu'est-ce qu'on leur a montré il y a des tonnes de reconstruction et de phases d'apprentissage aujourd'hui personne ne sait comment prendre une personne lambda la mettre dans une IRM lui dire pense à un truc et à partir du signal IRM savoir ce qu'elle pense on est à des années-lumière de ça ok et pareil sur la question de la conscience la conscience c'est un gouton autre gros bordel la conscience c'est dans le cerveau hors du cerveau c'est dans le cerveau a priori mais pas que dans le sens où le cerveau est nécessaire mais on pense qu'il y a le corps qui est important l'environnement est important c'est très difficile de répondre à cette question mais en tout cas aujourd'hui on a plusieurs modèles qui soit se complètent soit sont en opposition frontale sur comment est-ce que la conscience émerge c'est quoi la conscience et on n'est pas prêt de sortir du bois encore parler du on peut rester là-dessus parce que ça intéresse pas mal le monde et puis il y a beaucoup sur le problème de la subjectivité aussi ou ce que disait Chalmers aussi sur cette question le problème difficile de la conscience donc la conscience il y a des corrélats biologiques de la conscience mais aussi la conscience qu'on appelle la conscience autonométique c'est-à-dire la conscience de moi Albert qui est conscient d'être conscient la conscience d'être conscient donc le ressenti subjectif le ressenti phénoménologique et donc il y a David Chalmers un philosophe de l'esprit qui explique que ça on ne pourra jamais le mesurer il se base sur plein de choses mais un article pour moi qui est fondamental c'est un article de 1974 d'un monsieur qui s'appelle Nigel qui s'appelle What is it like to be a bat c'est comment être une chauve-souris et qui dit imaginez que dans le futur on a tout compris sur ce qu'il y a à comprendre sur la chauve-souris on sait comment la chauve-souris vole on sait comment fonctionne son cerveau on sait tout et bien tout ça ne nous servirait à rien pour savoir c'est comment être une chauve-souris c'est quoi le ressenti phénoménologique d'être une chauve-souris et moi je peux imagine que je te connais hyper bien j'ai tous les outils nécessaires je sais tout ce qui fait comment fonctionne Julien je peux même prédire tes questions je peux prédire qu'est-ce que tu vas manger tout à l'heure je peux tout prédire sur toi ça ne me dira rien sur c'est comment être toi donc Chalmers dit qu'on ne pourra jamais objectiver la dimension subjective de l'humain et on ne peut pas continuer à faire comme si la dimension subjective n'est pas importante qu'on va juste tout objectiver je donne par exemple dans le livre l'exemple de la douleur on ne sait pas mesurer la douleur parce que c'est un ressenti subjectif même si je mesure l'activation de ton nerf et bien parfois l'activation de ton nerf ne correspond pas à ton ressenti subjectif mais on peut avoir mal sans blessure on peut avoir mal sans blessure on peut avoir une blessure sans avoir mal une blessure fantôme aussi on peut avoir une blessure fantôme on peut avoir tout et n'importe quoi et donc aujourd'hui le gold standard comme on dit genre le standard d'or je ne sais pas si ça se dit comme ça en français les talons d'or les talons d'or sur la douleur c'est de te dire sur une échelle de 1 à 10 combien est-ce que tu as mal et donc on est en train de petit à petit réaliser qu'il nous faut une sorte de science de la subjectivité que ce truc de vouloir tout mesurer tout objectiver par des mesures indépendantes de l'humain qu'on est en train de mesurer ça ne marche pas il y a un article qui est sorti là il y a une semaine ou deux donc il n'est pas dans le livre parce qu'il vient de sortir et qui montre que dans plein de cas la question subjective donc de demander comment est-ce que tu te sens est meilleure que des tonnes de mesures qu'on fait en psychologie qu'on utilise en psychologie dans les recherches depuis maintenant 30-40 ans la conductance électrodermale la rapidité ce qu'on appelle la reaction time le temps de réaction etc on est en train de découvrir que tout cet effort massif qu'on a fait pour essayer d'objectiver des choses en se disant la dimension subjective n'est pas fiable en fait la dimension subjective au final est meilleure que la dimension objective parce que cette dimension subjective on ne peut pas la mesurer et c'est elle qui module le fonctionnement d'un humain ce serait intéressant de développer avec un exemple tu parles notamment de comment on peut expliquer qu'on peut avoir mal sans blessure avec notamment tu vois l'histoire des deux clous ou le phénomène ça c'est un papier qui rapporte deux histoires un travailleur dans un chantier qui se prend un clou au travers de sa de sa chaussure et qui hurle de douleur donc on l'emmène à l'hôpital les médecins lui donnent des calmants merci les médecins lui donnent des calmants il coupe sa chaussure pour pouvoir extraire le clou et le clou était passé entre ses orteils donc il n'avait rien alors que lui était dans une douleur intense et le deuxième cas c'est un autre travailleur qui lui n'a pas su qu'il a pris une sorte de clou beaucoup plus fin dans la bouche dans la gencive et donc il dit j'ai un peu mal à la dent il dit ça va passer au bout de 3-4 jours c'est pas en train de passer il va voir sa dentiste donc lui il va pas du tout aux urgences il n'y a rien du tout et quand ils lui font une radio il y a le clou qui monte quasiment jusqu'à son cerveau et ça la photo est dans le livre et c'est assez impressionnant et donc ça montre que la douleur c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que c'est un sens qu'on appelle la nociception mais c'est aussi une émotion parce que ça correspond pas directement au sens et combien ça peut être modulé par des effets d'attente par la subjectivité par les anciennes douleurs que j'ai eues et surtout ça cause un problème majeur c'est que si on veut soigner la douleur la personne qui soigne donc le médecin ou la docteur je sais pas si on dit la médecin aussi peut décider de ne pas te croire vu que je peux pas objectiver ta douleur donc tu as une fibromyalgie la fibromyalgie est ce qu'on appelle une douleur fonctionnelle on ne sait pas comment trouver l'origine du trouble donc somatiquement tu n'as rien et bien je peux dire c'est dans ta tête donc va voir le psy tout simplement en sachant que peut-être que c'est pas le cas et ça c'est vraiment comme je te disais tout à l'heure il y a l'entreprise la médecine et la politique dans la médecine le but c'était de montrer combien notre vision de la médecine est colorée par ce qu'on appelle le modèle biomédical qu'une personne qui va mal a nécessairement un pathogène alors qu'aujourd'hui quand on a une vision plus incarnée de l'humain ou une vision ou la subjectivité à sa place et bien la mesure ne devient plus en tout cas pour les maladies mentales par exemple toutes les maladies qui touchent à la psychologie donc la douleur dans certains cas la dépression etc pardon on ne peut plus juste s'en sortir avec le modèle biomédical on doit accepter qu'il y a certaines afflictions qui sont très différentes des afflictions somatiques qu'on peut aller mal sans avoir de virus sans avoir de bactéries sans avoir un déséquilibre chimique du cerveau parce que par exemple on baigne dans un environnement qui est nocif pour nous je suis une femme dans un milieu sexiste ou parce que j'ai des effets d'attente je m'attendais à avoir mal et donc j'ai mal alors que j'ai rien eu c'était marrant je crois que c'est au début du livre tu précises qu'en fait on parle toujours des cinq sens alors qu'en fait on a beaucoup plus que ça ça c'est une sorte de cheval de bataille personnelle j'arrive pas à comprendre je comprends pas pourquoi on apprend aux enfants qu'on a cinq sens alors qu'on en a neuf et je parle pas de sens mystique donc je vais les faire comme ça c'est simple tout le monde connait les cinq la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher mais on a quatre autres donc il y a la nociception quand on a un dégât qui est un peu la base de ce qu'on appelle la douleur mais c'est pas à parier directement on a la proprioception la position de mon corps dans l'espace l'oreille interne et l'œil je peux savoir que ma tête est penchée alors que j'ai les yeux fermés par exemple on a la thermoception la chaleur et le froid et on a l'interoception notre capacité à ressentir notre corps de l'intérieur genre j'ai mal au ventre j'ai une crampe etc. ça c'est pas le toucher je sais pas pourquoi ces quatre autres sens sont mis de côté j'ai cherché je sais pas pourquoi donc c'est une sorte de bataille personnelle de réhabiliter les quatre sens qui restent s'il y a une chose à retenir de cet épisode qui va sortir peut-être dans les dîners le film de Shyamalan devrait s'appeler le dixième sens le dixième sens pourquoi l'analogie avec les ordinateurs en fait fonctionne mal pourquoi ça n'a rien à voir avec le fonctionnement d'un ordinateur ça fonctionne mal parce que notre cerveau n'est pas un truc un organe de input-output notre cerveau comme le dit un chercheur sur la conscience est une hallucination contrôlée c'est à dire on pense que quand je regarde quelqu'un je te regarde il y a des photons de lumière qui sont en train de rebondir sur ta peau ça touche ma rétine ma rétine transcende l'information en un signal électrique qui va aller être traité par mes réseaux visuels et tu vas apparaître donc on peut dire très facilement l'oeil c'est comme une caméra et puis tu as ta carte graphique qui envoie au processeur et l'image apparaît sur ton écran et l'écran c'est notre conscience on a découvert que c'est pas du tout comme ça que ça marche donc on appelle ça l'approche bottom-up c'est que l'information vient de l'extérieur et traité nos cerveaux traitent et donnent un signal externe donc input-output comme un ordinateur en fait on a découvert que c'est pas du tout ça l'image qui m'arrive de toi est complètement morcelée et puis mon cerveau à partir d'informations que je connais déjà on appelle ça des a priori va compléter les boucs qui manquent en gros on est en train de co-construire le monde une partie de l'information vient de l'extérieur et une partie vient de moi que je suis en train d'halluciner quelque part à partir de règles et pratiques que j'ai appris au cours de ma vie et donc c'est pas du tout un organe de input-output ça c'est vraiment le niveau 1 et puis on n'a pas notre mémoire n'est pas stockée dans un disque dur on la reconstruit à chaque fois c'est ça donc il y a des tonnes d'autres choses qui montrent que l'analogie ne fonctionne pas mais déjà rien que le concept de input-output disqualifie ouais donc il y a pas mal d'autres choses qui nous font dire et que tu expliques dans le livre qui font que l'analogie fonctionne en fait assez mal c'est là qu'on veut parler aussi du concept de cerveau dans une cuve et commencer à aborder un sujet qui est assez central dans ton livre qui est l'approche incarnée aussi de la cognition enfin d'ailleurs je sais pas si on parle de cognition puisque c'est c'est en dehors du cerveau voilà est-ce que tu peux parler des deux choses donc on parle de cognition incarnée donc effectivement il y a une vision très cognitiviste on va dire de considérer le cerveau comme un organe de input-output et que donc un peu comme dans la matrix on peut prendre un cerveau le mettre dans un bocal si on peut lui donner tous les signaux afférents il va pas savoir et il fera son input-output tout seul aujourd'hui cette vision est très challengée par une grande partie des neuroscientifiques parce que justement on est des agents incarnés incarnés ça veut dire on a un corps et qu'une grande partie du fonctionnement de notre cerveau dépend de notre interaction avec le monde réel dépend de nos sens mais aussi de notre corps mais aussi de notre environnement ta présence module mon fonctionnement le fait que je puisse tenir un verre le taper module mon fonctionnement et on n'est pas en train de toutes les opérations ne sont pas juste en train d'avoir lieu dans mon cerveau donc la cognition incarnée c'est une sorte de nouvelles de nouvelles manières en tout cas d'une manière différente ce qui n'est pas si nouvelle elle a maintenant je ne sais pas 20-30 ans mais aujourd'hui il y a vraiment une sorte de push qui essaye de dire en fait ce truc était vraiment important on ne l'a pas peut-être trop pris au sérieux mais on ne va jamais pouvoir comprendre le fonctionnement d'un humain en étudiant juste son cerveau on a tout le temps besoin d'étudier une sorte de boucle de rétro contrôle une boucle de rétroaction entre un cerveau un corps et son contexte parce que parfois le comportement d'un individu vient de son contexte il y a le feu on va se lever et courir parfois le comportement d'un individu vient de son corps j'ai mal dormi je suis plus irritable j'ai mon nerf sciatique qui est inflammé je suis plus en colère etc et parfois ça vient de mon cerveau c'est à dire je suis en train de me dire Albert t'es une merde Albert t'es une merde et donc ça impacte négativement et il faut qu'on étudie ces trois le cerveau n'est plus une sorte d'organe chef d'orchestre qui gère tout qu'on peut mettre dans un bocal et qui va recevoir l'information et qui va fonctionner non le cerveau devient une sorte d'organe d'interrelation qui est en train d'intégrer en permanence et de réagir en permanence et de façonner surtout en permanence son corps et son environnement parce que la vision aussi incarnée c'est que on est des êtres qui façonnons notre environnement et en façonnant notre environnement on est en train d'être impacté par en retour par l'environnement c'est pour ça qu'on parle de boucle causale de rétrocontrôle pas une boucle causale linéaire est-ce que l'étude de la biologie ou d'autres espèces vient nourrir ça c'est-à-dire qu'on a cette croyance que nous parce qu'on a un gros cerveau en fait on est plus évolué au-dessus et on comprend bien qu'il y a d'autres espèces qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière ou qui n'ont pas la même structure de le cerveau et qui pourtant arrivent à alors justement il y a un papier qui est un papier préféré de science de toutes les sciences qui est sur la cognition non pas incarnée mais la cognition étendue donc c'est encore c'est un cran au-dessus par exemple dans la cognition étendue ça c'est moins dominant on va dire mais il y a des gens qui la défendent par exemple ils considèrent qu'une partie de notre cognition est en train d'avoir lieu dans notre téléphone portable j'ai des numéros de téléphone dessus j'ai des adresses j'ai maps et donc que c'est une extension et donc il y a un papier que je cite dans le livre sur les araignées où des chercheurs essaient de comprendre le comportement des araignées n'y arrivaient pas et quand ils ont changé le paradigme et considèrent que la toile d'araignée fait partie de son appareil cognitif et bien le comportement de l'araignée devient plus clair et donc oui absolument les animaux les autres animaux puisqu'on est des animaux aussi les autres animaux peuvent très bien aussi être étudiés de cette manière incarnée parce qu'ils le sont d'ailleurs dans le livre je cite un papier assez important des années 50 de Hein et de Held qui montre que le côté incarné de la cognition est très important avec des chats c'est pas sympa ce qu'ils ont fait mais ils prennent des chats dès leur naissance ils les attachent à un harnais et donc ils sont dans l'obscurité ils ne voient rien les chats ils les attachent un chat est attaché à un harnais au-dessus du sol un autre chat est attaché à un harnais mais il peut marcher ils vont les faire tourner dans une sorte de contraption qu'ils ont construit et les deux chats leur système visuel va recevoir exactement le même input sauf qu'un chat est en train de marcher et d'explorer la scène visuellement et l'autre chat il est porté dans un harnais il va être exploré à la même vitesse que l'autre chat la même chose donc leur système visuel a reçu exactement les mêmes informations c'est juste qu'il y a un chat qui est en train de marcher et l'autre chat qui n'est pas en train de marcher donc qui n'est pas incarné qui est un peu comme une sorte de cerveau dans un bocal à qui on montre les mêmes inputs visuels après une certaine période donc ils s'assurent que les deux chats sont tout le temps en train de voir la même chose quand ils ne sont pas dans la contraption malheureusement ils les aveuglent ils leur mettent des trucs pour qu'ils ne voient rien d'autre et bien après un certain temps d'apprentissage quand ils les enlèvent de cette boîte le chat qui a exploré le monde avec son corps donc de manière incarnée il fonctionne relativement normalement il peut sauter sur une table il peut attraper une proie etc. il peut jouer et le chat qui a été porté son système visuel est complètement pété il n'arrive pas à bouger la tête si on lui jette un truc dessus il ne sait pas comment explorer et ce n'est pas genre ses muscles qui sont le problème c'est vraiment son système visuel n'intègre pas l'information de la même manière que le chat qui était en train d'explorer aussi avec son corps et pas juste avec sa vision et donc ça c'était une des études qui a montré que non on ne peut pas juste se dire un humain est juste fait à partir de j'imagine ça n'a pas vraiment de sens d'étudier une fourmi sans la fourmilière ou quand tu sors un animal de son contexte etc. l'étude et ça ça a eu des conséquences aussi très graves quand on a voulu étudier l'impact des psychédéliques parce que les psychédéliques c'est aussi dépendant du contexte on appelle ça le set et setting le set c'est mindset l'état d'esprit de la personne qui prend une substance psychédélique et le setting dans quel contexte les premières études sur les psychédéliques ont été faites à Saint-Anne par un psychiatre qui s'en foutait un peu du set et setting et donc il a donné je pense la LSD à 40 femmes dans une salle complètement avec une lumière très forte avec rien à faire une laissée seule et il est revenu elle a péter des plombs et elle a dit bah le LSD ça marche pas alors que on sait aujourd'hui que c'est complètement dément de faire un truc comme ça c'est presque de la maltraitance même pas presque c'est de la maltraitance et donc on voit les conséquences de ne pas prendre en compte la dimension incarnée et la dimension dépendante du contexte de notre sujet tu penses quoi d'ailleurs de cette mode justement autour des psychédéliques où parce qu'il y a une mode j'ai l'impression que ça s'est totalement banalisé que justement il y a eu de la recherche il y a une mode et cette mode est auto-créée dans le sens où on n'aurait jamais dû ne pas faire des études sur ces substances c'est à dire il y a des substances qui ont été écartées de la recherche scientifique pour des raisons qui n'ont aucune validité à part que on a eu des politiciens qui étaient contre les drogues et qui se sont dit on ne peut pas les étudier alors que je ne sais pas les opiacés viennent du pavot l'héroïne vient du pavot on a dit ok les opiacés la morphine ça passe l'héroïne ça passe pas pour étudier je ne dis pas que l'héroïne est un bon candidat il y a des trucs intéressants justement on ne sait pas on vient de commencer mon ami Lucie Berkovitch qui est psychiatre qui vient de commencer un protocole de la psilocybine et de la dépression à Saint-Anne il y a d'autres pays qui sont malheureusement bien devant nous notre gouvernement pendant longtemps nous l'interdisait aussi en Angleterre et il faut l'explorer parce que il y a l'effet de mode mais si ça se trouve ça marche vraiment c'est juste qu'on ne sait pas encore l'effet de mode vient aussi parce qu'il y a les gens qui sont contre les médicaments psy et donc ils disent les champignons c'est mieux qu'un antidépresseur mais ils ne réalisent pas qu'en anglais on n'aurait pas cette différence parce qu'en anglais tout ça est appelé drugs que ce soit les médicaments ou les drogues ça s'appelle drugs en France on a médicaments et drogues donc je suis contre les médicaments mais je suis pour les drogues mais nous en science on appelle ça des substances psychoactives on s'en fout de leur classification légale donc intéressant à étudier on est dans une impasse pharmacologique en psychiatrie on n'a pas trouvé une nouvelle molécule depuis 20-30 ans et on a toute une pharmacopée qu'on a écartée pour aucune raison valable et qu'il faut absolument explorer est-ce que ça va être la révolution annoncée je ne pense pas est-ce que ça va être complètement inutile je ne le pense pas non plus je pense que comme pour tous ça va être un peu complexe ça va marcher d'un certaine indication pas dans d'autres et aussi ça va dépendre beaucoup de l'accompagnement à cause de cette dimension set and setting c'est-à-dire est-ce que je vais aller prendre un trip de champi avec un mec à fond gourou qui va m'aider pour mon anxiété en me disant on va parler avec tes ancêtres ou est-ce qu'on va mettre d'autres protocoles en place on prend des champis et je ne sais pas on fait de la rééducation cognitive on n'en sait rien il y a toute une méthodologie à développer on va passer un peu sur les applications sociétales aussi dont tu parles on peut prendre par exemple pour essayer de voir justement comment à la fois cette connaissance et puis certaines de ces croyances ou de ces fausses croyances en fait sont utilisées enfin comment on va dire structure la société est-ce qu'on prend l'accent de la justice en fait pour comment les neurosciences sont utilisées ou mal utilisées aujourd'hui aujourd'hui on a une discipline qui s'appelle la neuroloi qui est en train d'émerger sur est-ce que des preuves neuroscientifiques peuvent être acceptées dans un tribunal est-ce que je peux prendre une personne qui a fait un crime la mettre dans une IRM et montrer que elle a la zone de l'empathie qui ne s'active pas et donc de dire cette personne ne peut pas être empathique elle est incapable d'être empathique ça n'existe pas la zone de l'empathie c'est juste pour l'exemple elle ne peut pas être empathique donc elle ne peut pas être tenue responsable pour son crime parce que par définition elle ne peut pas ressentir l'empathie donc comment est-ce que vous voulez juger quelqu'un pour un manque d'empathie quand biologiquement ce n'est pas possible c'est comme si vous êtes en train de juger quelqu'un qui est aveugle de ne pas avoir pu voir quelque chose je suis aveugle je ne peux pas voir je n'ai pas d'empathie je ne peux pas me juger responsable et donc il faut faire attention puisque nos connaissances ne sont pas encore assez bonnes il y a aujourd'hui certains cas où les preuves sont acceptées par exemple dans les cas de tumeurs dans les cas de maladies neurodégénératives vraiment avérées on voit que la personne est complètement handicapée dans son fonctionnement normal à cause de la tumeur à cause d'un AVC à cause d'une maladie neurodégénérative et ça c'est une décision qu'on va devoir faire collectivement en société où est-ce qu'on met le curseur c'est-à-dire ok une tumeur aujourd'hui qui est en train de changer le fonctionnement d'une personne parce qu'elle appuie sur son cerveau en tout cas aux Etats-Unis aujourd'hui elle commence à être assez acceptée comme quelque chose qui dit que la personne n'était pas dans ses pleines facultés et donc on ne peut pas la juger comme une personne qui est en pleine possession de ses facultés mais demain on trouve quelqu'un qui a des amygdales qui sont un peu moins un peu plus petites ou un peu moins réactives c'est-à-dire où est-ce qu'on met le curseur de la responsabilité individuelle et cette séparation et il y a de plus en plus de papiers qui sortent c'est assez intéressant je recommande vraiment les gens qui sont intéressés d'aller regarder il y a un papier qui est sorti récemment qui fait une sorte de bilan de tout ce qu'il y a à savoir sur la neuroloi aujourd'hui on va vers le prédictif aussi après voilà c'est ce que j'allais dire et après le côté plus flippant c'est de dire bah en fait avant même que tu fasses un crime on va aller te foutre dans une IRM et si on voit que tu as moins d'empathie t'as le cerveau d'un criminel quoi t'as le cerveau d'un criminel et donc il faut qu'on te protège il faut qu'on protège les autres de toi il faut qu'on t'incarcer de manière préemptive parce que tu n'as pas d'empathie et tu risques de tuer quelqu'un d'ailleurs c'est intéressant parce qu'un des chercheurs qui a fait des études sur ça il a découvert que lui il serait potentiellement psychopathe et donc il a créé une sorte de crise identitaire chez lui où il a trouvé que lui ses corrélats neuronaux ressemblaient comme de goutteau au criminel qu'il est en train d'étudier et donc il se dit est-ce que je suis un criminel en puissance qui va faire un crime bientôt ou pas et donc ça pose plein de questions éthiques Est-ce qu'on peut parler un petit peu des tests de personnalité qui persistent l'effet le MBTI le côté lucratif ta critique de ça Alors il y a deux pans pour moi de critiques sur les tests personnalités en entreprise une critique qui a trait à l'outil c'est que c'est pas de bons outils de mesure de la personnalité ils ont des ce qu'on appelle des propriétés psychométriques qui sont pas top et surtout ils reposent sur un effet en psychologie qui s'appelle l'effet Barnum c'est que si on prend 20 personnes on les passe des MBTI et on les distribue les résultats un peu au hasard tout le monde se reconnaît dedans donc l'outil n'est pas top mais au delà de l'outil parce qu'on peut imaginer que dans le futur quelqu'un va développer un test de personnalité qui est top pourquoi pas je vois pas comment mais pourquoi pas et il y a le principe même de dire que c'est la personnalité qui prédit la performance de dire en fait que la personnalité est un facteur hyper important pour prédire comment une personne va fonctionner dans une société et là aussi on retrouve ce réductionnisme on parle de l'individu comme si l'individu fonctionne pareil indépendamment de son contexte alors que si j'ai une top personnalité mais il se trouve que pour une raison x ou y mes collègues me détestent et bien je vais pas pouvoir bien fonctionner parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose on va me saper mes efforts on va aller bitcher derrière mon dos on va essayer de me trahir etc et donc je suis pas fan des tests de personnalité ni sur l'outil ni sur le principe de dire que la personnalité est un facteur très important dans la prédiction de la performance en entreprise c'est mille fois mieux de faire des entretiens à nouveau la dimension subjective qu'est-ce que tu aimes bien est-ce que tu te considères comme plutôt introverti ou extraverti de faire passer l'entretien par différentes personnes qui vont travailler avec cette personne donc tes équipes peuvent te faire ton entretien ton directeur va te faire ton entretien etc et puis il y a la période d'essai je vais tester comment est-ce que tu t'intègres bien dans l'équipe c'est pour ça que ça existe la période d'essai après ça persiste ça rapporte beaucoup d'argent les MBTI c'est un business infime ou les l'agram ou tout le reste c'est un peu la même chose on parle du MBTI mais je veux pas que les gens du MBTI pensent que c'est juste eux il y a une variété de tests il y a l'agram la process com le machin le truc on a besoin de catégoriser comme ça réduire tout comme tu disais ne pas faire de systémie on réduit la complexité on peut venir à l'individu des conditions de mots sur les algorithmes et le côté contrôle pareil j'ai déjà abordé en sismique c'est toujours bien de le ramener parce que tout le monde n'a pas encore tout écouté comment les réseaux sociaux s'appuient aussi parce que Zuckerberg a fait des études de psycho il y a beaucoup de gens qui étaient pas que lui qui ont des connaissances vraiment sur le fonctionnement pas là on n'est pas sur les neurosciences mais enfin pas que comment on commence à utiliser justement sur les réseaux sociaux là aussi on va on va omettre la dimension l'architecture du choix on va omettre la dimension systémique merci je sais pas qu'est-ce qui se passe mais je suis tout un peu très ennoumé vous voyez pas Albert a Albert a le nez bouché j'ai le nez qui coule j'ai le coup pardon on va omettre la dimension algorithme on va omettre la dimension d'architecture du choix de bots d'informations répétées de plein de sources de désinformation et tout ça et on va se concentrer sur les biais cognitifs et la dopamine les gens sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils leur donnent un sucre de récompense qui est la dopamine et c'est pour ça qu'ils restent dessus alors que c'est du bullshit de classe mondiale parce que quand on regarde les chiffres la majorité écrasante des utilisateurs des réseaux sociaux ne postent rien donc peuvent pas avoir de like parce qu'ils postent pas donc elle est où la dopamine en sachant que la dopamine c'est pas la molécule du plaisir mais même si ça l'était elle est où la dopamine vu que je peux pas avoir de like vu que je poste rien je suis sûr que la majorité des gens qui nous écoutent vont sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour et ne postent quasiment jamais et deux on va dire les gens tombent dans le piège des fake news à cause de leur biais cognitif alors que encore une fois c'est hyper rationnel si moi je vois la même news de 50 000 sources différentes passer pendant des semaines de me dire peut-être que c'est vrai ça veut dire que les biais cognitifs ne sont pas importants mais c'est une sorte d'inversion de la charge de la responsabilité qui est complètement perverse de dire la raison c'est les biais limite les biais c'est le moyen par lequel on est en train de se faire exploiter mais c'est pas la cause de pourquoi on y croit donc c'est une sorte d'inversion de la boucle causale du phénomène toujours pour éviter parce que ça va orienter les solutions et donc quelles vont être les solutions si moi je viens je te dis le problème des fake news c'est les biais cognitifs quelle solution tu vas proposer tu vas me dire il faut qu'on fasse de l'éducation aux médias et de l'éducation au raisonnement critique mais si moi je te dis les biais cognitifs sont juste une toute petite partie de la chaîne mais il y a derrière l'idéalisation du contenu la diffusion massive d'informations qui sont fausses de manière qui est propagée sciemment le fait que Elon Musk il peut acheter Twitter changer le code pour que tout le monde voit ses tweets même si on ne le suit pas et décider de shadowban donc shadowban pour ceux qui ne savent pas c'est à dire vous postez et personne ne voit ce que vous faites mais vous ne savez pas que personne ne voit ce que vous faites et décide de shadowban tous les opposants d'Erdogan parce que Erdogan l'a appelé il lui a dit si tu ne fais pas ça je bloque Twitter en Turquie et donc Elon Musk dit ah non mais on ne veut pas que Twitter soit bloqué en Turquie donc on va shadowban tous les opposants d'Erdogan pendant deux semaines avant les élections c'est ce qu'il a fait pour le coup oui c'est ce qu'il a fait et il s'est justifié de ça il a dit je ne voulais pas qu'on bloque Twitter donc oui j'accepterai ça il faut que les gens trouvent une autre manière d'être contre Erdogan donc c'est vraiment des choses tout ça va être passé à la trappe et on va dire juste il faut faire de l'éducation aux médias mais quand tu comprends à l'inverse évidemment qu'il faut faire de l'éducation aux médias évidemment qu'il faut faire de l'éducation au raisonnement critique j'ai créé un collectif dédié au raisonnement critique mais c'est une sur-responsabilisation massive qui ne pourra pas résoudre le problème pas plus que quand on a éduqué les gens à la clope ou à l'alcool au volant ils ont soudainement arrêté de fumer en intérieur ou de boire au volant on a dû faire aussi des lois et donc il faut juste rééquilibrer un peu ce dosage et sortir de ce réductionnisme à outrance sur l'individu sur l'éducation de l'individu pour ne pas s'attaquer aux gros problèmes qui est on a laissé des entreprises privées qui sont principalement américaines ou chinoises prendre une place prépondérante dans la formation de l'opinion de démocratie et les démocraties sont aussi fortes que la qualité de l'information sur lesquelles se basent les citoyens pour voter donc on a laissé un peu nos démocraties être prises en otage par des intérêts complètement privés et étrangers qui contrôlent les tuyaux qui édite qui voient quoi qui décident d'être vendus donc tout le monde qui achète le Washington Post avant-hier pour ceux qui nous écoutent on est le 31 octobre donc il y a 3 jours le Washington Post le comité éditorial de Washington Post écrit un texte pour dire que ils veulent genre ils soutiennent Kamala Harris Jeff Bezos propriétaire de Washington Post les appelle et leur dit non vous n'allez pas faire ça et donc ils l'ont pas ils l'ont pas fait pourquoi ? parce que au dernier en 2016 quand Trump se présentait le Washington Post a endorse je sais pas comment on dit en français mais a soutenu Clinton Clinton a perdu Trump est passé et Trump a fait perdre des millions et des milliards à Jeff Bezos sur AWS et donc il se dit je prends plus de risques et il a peur de qu'est-ce qui va se passer donc il prend pas position je dis pas qu'un journal doit prendre position ou pas limite ça me regarde pas mais en tout cas une sorte d'interférence dans ce qui est en train de former l'opinion publique en France on a Bolloré qui achète tout et n'importe quoi qui vire des gens qui censure des bouquins etc c'est son droit c'est ses boîtes mais peut-être qu'on devrait pas le laisser avoir tous les relais de tous les gardes de France parce qu'il a acheté Hachette d'avoir Canal Plus d'avoir CNews d'avoir je ne sais plus qu'un radio je ne sais plus qu'un hebdomadaire il a tellement maintenant de canaux de médias que je n'arrive même plus à suivre tout ce qu'il a ou tout ce qu'il n'a pas Ton livre est chez Relais je t'avais dit Mon livre est chez Relais je suis très surpris peut-être qu'après ce podcast il ne va plus l'être désolé mon éditeur Un mot là-dessus aussi que tu parles de la panique des élites c'est quelque chose sur la gestion de crise notamment La panique des élites en fait le livre se termine sur des sortes de croyances comme ça qu'on a sur les uns sur les autres et qui sont performatifs là aussi et qui sont souvent fausses donc la résistance au changement l'effet cobra et entre autres la panique des élites on en reparlera après si tu veux La panique des élites j'ai découvert ça grâce à un pot de chercheur que je salue qui s'appelle Guillaume Desécages qui étudie les catastrophes naturelles et que je ne sais pas c'est dans un livre qui s'appelle A Paradise Built in Hell de Rebecca Solnit et qui montre qu'en fait souvent dans des situations de catastrophes naturelles ou d'attentats terroristes ou des choses comme ça la majorité des gens sont assez calmes et rationnels ils ont étudié ça dans des tremblements de terre dans l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans les attaques du 11 septembre etc le livre étudie 6 ou 7 genre catastrophes et comment les gens réalisent et elle a remarqué que la majorité du temps en première instance il n'y a pas de mouvement de panique il n'y a pas de mouvement de foule il n'y a pas des gens qui vont aller dévaliser les supermarchés etc c'est l'élite donc pour elle l'élite ce n'est pas l'élite comme quand on parle où il y a l'élite qui gouverne le monde pour elle l'élite c'est quelqu'un qui a une relation hiérarchique supérieure à la personne donc par exemple il y a un tremblement de terre à Paris l'élite c'est la maire de Paris et puis l'élite de la maire de Paris c'est la présidente de la région ou la présidente de la république donc elle dit souvent les élites paniquent que les gueux vont faire n'importe quoi donc ils envoient une sorte d'initiative répressive on envoie l'armée on envoie la police pour que les gens ne commencent pas à faire n'importe quoi couvre-feu bon de sortie machin je ne sais pas quoi et les gens voient l'armée ils paniquent et ça devient une sorte de prophétie d'être réalisatrice et les élites se disent ben voilà on avait raison et en fait les seuls qui paniquent dans cette situation c'est les élites et c'est eux par leur panique qui créent les mouvements de foule qu'on va voir après et qu'ils vont utiliser pour justifier et donc dans son livre elle explique comment pendant l'ouragan Katrina à la Nouvelle Orléans le gouverneur avait envoyé les soldats il avait diverti les soldats des hôpitaux de fortune qui ont été créés souvent dans des stades aux Etats-Unis ils les avaient déviés pour aller arrêter des prétendus riots des prétendus émeutes sur des walmart pour voler des écrans plaies à plat télé etc et tout ça n'était pas vrai c'est juste ils ont fait une sorte de crise panique tout seul tout seul dans leur château pour faire bien dans la caricature un peu outrancière et donc c'est intéressant et le cobra et l'effet cobra c'est encore un autre effet c'est de croire qu'en fait les humains ils fonctionnent sur un principe un peu de carotte et de bâton mais c'est une histoire qui a eu lieu en Inde quand l'Inde était encore sous contrôle britannique apparemment il y a eu une sorte d'épidémie de cobra il y a eu des cobras partout et donc le gouvernement se sont dit les gens fonctionnent un peu sur le principe de récompense pourquoi est-ce qu'on ne met pas un programme de récompense pour payer les gens s'ils nous aident à choper des cobras ce que les gens ont fait c'est qu'ils ont commencé à accoupler des cobras chez eux et d'emmener des cobras pour se faire de la thune le gouvernement a pris conscience de ça et dit on s'est fait avoir comme des bleus donc ils ont arrêté le programme ce que du coup les gens se sont retrouvés avec plein de cobras chez eux qu'ils avaient fait net sans aucune utilité donc ils les ont relâchés et ça a empiré la situation l'effet cobra en entreprise ça ressemble au fameux KPI les KPI les Key Performance Index on veut tout mesurer il y a une loi qui s'appelle la loi de Goodhart qui dit une bonne mesure quand elle devient la cible on le voit aussi par exemple à l'école où les étudiants ne sont plus en train d'essayer d'apprendre pour apprendre mais ils apprennent juste ce qui est nécessaire pour avoir une bonne note l'objectif n'est plus l'apprentissage mais ça devient la note et donc vouloir tout mesurer tout le temps n'est pas anodin et n'est pas tout le temps très très utile ok on arrive à la fin mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut retenir vraiment de tout ce qu'on vient de se dire pour faire réfléchir nos auditeurs notamment il y a beaucoup de choses évidemment mais ça serait quoi le message clé pour un individu si tu veux parce que là on a parlé ce que je trouve intéressant c'est que tu as illustré le fait que justement il ne fallait pas s'intéresser qu'un individu qui avait beaucoup de problématiques qui étaient en fait de l'ordre des structures sociales et qu'il ne fallait pas tout ramener ou des relations interpersonnelles ou des conditions de vie ou des tonnes de trucs mais tu vois en tant qu'individu qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour modifier notre rapport à la connaissance ou notre comportement ou certaines croyances avant de répondre c'est important pour moi de clarifier que je ne suis pas en train de dire que l'individu du coup n'est pas important il y a des facteurs internes mais il y a des facteurs externes il faut juste bien peser du coup mon conseil viendrait directement de ça c'est à dire quand on voit un comportement que ce soit chez nous ou chez les autres qu'on se demande quel est le bon niveau explicatif de ce comportement est-ce que ce comportement a plus de poids sur les facteurs internes j'ai une phobie sociale j'imagine que les gens pensent que je suis nul ça vient plus de moi est-ce que c'est d'un facteur organismique je dors très mal donc je suis irritable et je pense que les gens m'énervent il y a une phrase que j'ai mis dans le livre un peu drôle qui dit genre si vous avez l'impression que tout le monde vous déteste peut-être que vous avez besoin de dormir et si vous avez l'impression que vous détestez tout le monde peut-être que vous avez besoin de manger donc parfois c'est vraiment il faut penser aux besoins de la physiologie et qu'est-ce qui vient parfois de l'extérieur une norme sociale une culture de garder en tête ça et de ne plus croire que à chaque fois que je vois quelqu'un agir d'une certaine manière ou que moi j'agis d'une certaine manière c'est automatiquement le fruit de mon cerveau de garder en tête cette idée de quel est le bon niveau explicatif du problème que je suis en train d'essayer auquel je suis en train d'essayer de réfléchir apporter un peu de complexité apporter un peu de système complexe voilà faire un petit pas de côté de côté vers le haut vers le bas d'aller un peu plus que juste rester au centre ok on va s'arrêter là parce que je sais que tu dois y aller merci beaucoup pour ton temps merci à toi et puis j'ai vu tout le monde à se procurer ce livre c'est hyper intéressant il y a des tonnes d'anecdotes aussi j'aime bien les trucs comme ça moi j'aime bien que ça soit drôle j'essaye d'écrire et de faire des confs aussi je pense que l'humour est quelque chose qui doit être plus valorisé dans la médiation scientifique très bien merci Julien